Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec la représentation graphique d'une fonction rationnelle. Donc nous avons déjà commencé avec cette notion, mais aujourd'hui nous allons nous accentuer surtout sur une fonction rationnelle. Dans la classe précédente, vous avez déjà appris comment représenter graphiquement une fonction rationnelle. Eh bien, nous allons voir principalement le cas d'acyntote curvée ligne. Ok, donc c'est quoi l'acyntote curvée ligne? Ok, donc je vais lire pour vous quelques petites notes. Lorsque le degré d'une hume est d'une fonction rationnelle, lorsqu'on dit fonction rationnelle d'un seul coup, donc cela veut dire que c'est une fonction qui est uniquement rationnelle. C'est-à-dire que c'est le rapport de deux polynômes qui donne la fonction rationnelle. Ok, lorsque la fonction rationnelle, lorsqu'on dit fonction rationnelle uniquement, cela veut dire que c'est une fonction rationnelle simple. Lorsque la fonction rationnelle dépasse, lorsque le degré d'une hume d'une fonction rationnelle dépasse celui du déno de deux unités, la coupe représentative de cette fonction admet une parabole comme acyntote. Ok, cette parabole-là est donc appelée acyntote curvée ligne. Ok, donc dans le mot curvée ligne, ce qu'on peut voir c'est courbe. Ok, c'est le mot, c'est l'adjectif qui dérive du mot courbe. Et bien, normalement, lorsque l'acyntote est une acyntote curvée ligne, cela veut dire que c'est une courbe qu'on trouve pour acyntote. Dans les cas précédents, nous avons vu que les acyntotes étaient des droits, soit des droits verticales, horizontales ou obliques. Mais, on pourrait avoir une courbe également comme acyntote. Cette courbe-là est donc appelée acyntote curvée ligne. Ok, maintenant, nous allons résoudre un exercice d'application. Voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement la fonction f de x est égale à x exposant 4 sur x carré moins 1. Ok, donc ça c'est l'exercice que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Sans perdre de temps, je commence. Nous avons déjà appris comment représenter graphiquement une fonction. Il faut d'abord étudier ces variations et ensuite passer à la représentation graphique. Donc, je commence avec le domaine de définition. Puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle, et bien, normalement, nous devons considérer la formule du domaine de définition d'une fonction rationnelle. C'est tout réel, sauf la valeur qui annule le déno. Donc, c'est x appartient à R tel que le déno soit différent de 0. Donc, nous allons chercher dans quel cas le déno va être égal à 0. Pour cela, on pose x carré moins 1 égal à 0. Ça nous donne directement x carré égal à 1 ou encore x est égal à plus ou moins racine carré de 1 ou encore plus ou moins 1. Donc, x ne peut pas prendre plus ou moins 1. Et bien, par conséquent, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels sauf la paire plus ou moins 1. Maintenant, on enlève plus ou moins 1 dans R sous forme d'intervalle. Ça donne moins l'infini moins 1, union moins 1, union 1 à plus infini. Intervalle ouvert dans tous les cas. Maintenant, on passe au calcul des limites. On calcule les limites. D'abord, on s'intéresse à la limite de F au voisinage de moins l'infini. Puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle simple, on voit en même temps le cas plus ou moins l'infini. OK, donc c'est la limite de F en plus ou moins l'infini. Et bien, puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle simple, je prends le plus haut degré du numé sur celui du déno. Et bien, ça donne limite de x expose en 4 sur x carré. Donc, le rapport x expose en 4 sur x carré donne x carré. Donc, c'est la limite de x carré en plus ou moins l'infini. Maintenant, on remplace x par plus ou moins l'infini. Plus ou moins l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc, la limite de F de x en plus ou moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, ainsi, attend une existence éventuelle d'asyntote. Parce qu'on fait la limite de F en l'infini, ça donne l'infini à nouveau. Mais nous avons déjà prévu ce cas. Le numérateur, c'est une fonction rationnelle simple, n'est-ce pas? Le numérateur, son degré, c'est 4, tandis que celui du déno, c'est 2. Et bien, le degré du numé dépasse celui du déno de 2 unités. Et bien, on a un asyntote QV ligne. Et bien, maintenant, pour rechercher cette asyntote QV ligne, son expression, et bien, je fais la division eklitienne de x exposant 4 par x carré moins 1. Ok, donc, ça donne x carré plus 1. Donc, en divisant x exposant 4 par x carré, ça donne x carré. Le produit donne x exposant 4 moins x carré, qui devienne moins x exposant 4 plus x carré. La somme donne x carré. On divise à nouveau x carré par x carré, ça donne 1. Le produit donne x carré moins 1, arrive ici, ça devienne moins x carré plus 1. Le reste est donc 1. Et bien, la fonction F plus s'écrit, c'est x carré plus 1 plus le reste sur le déno. Ok, voilà. Donc, la parabole Y égale à x carré plus 1 est asyntote QV ligne à la coupe de F. Donc, on pourrait prouver ça. Donc, ordinairement, en mathématiques, pour prouver qu'une droite ou une fonction est asyntote A à la coupe représentative d'une autre fonction, il faut calculer la limite de la différence d'être 2 au voisinage de l'infini. Et bien, si cette expression représente Y, si j'appelle Y x carré plus 1, lorsque je fais F de X moins 6 Y en transposant cette valeur de Y, et bien, ça va nous donner 1 sur x carré moins 1 exactement. Et bien, je fais la limite de F de X moins 6 Y en l'infini, ça donne la limite de 1 sur x carré moins 1 en l'infini. Et bien, maintenant, je prends le plus haut degré du numé sur celui du déno, ça donne la limite de 1 sur x carré, la limite de 1 sur x carré au voisinage de l'infini. Maintenant, je remplace x par infini, ça donne 1 sur l'infini au carré, qui donne 1 sur plus l'infini. Or, 4 sur l'infini donne 0. Puisque la limite de F de X moins la parabole Y égale à x carré, au voisinage de l'infini, ça donne 0. Donc, Y égale à x carré plus 1, est bien asymptote priviligne à la courbe de F. Maintenant, on continue avec les limites au voisinage de moins 1. OK, donc, puisque dans les bonnes du domaine de définition, il y avait moins 1, je calcule cette limite au voisinage de moins 1. Au voisinage de moins 1, je remplace x par moins 1. Ça donne moins 1 exposant 4 sur moins 1 au carré, moins 1. Donc, ça donne 1 sur 1 moins 1, qui donne 1 sur 0. 4 sur 0 donne infini. Eh bien, pour ce faire, j'ai étudié le signe du déno pour savoir s'il s'agit de plus ou de moins l'infini. Eh bien, en étudiant le signe du déno, c'est x carré moins 1, qui s'annule pour moins 1 et 1 en même temps. Eh bien, par conséquent, je mets le signe de A ou des extrémités, et le signe contraire de A, c'est moins 1 au milieu. Donc, en moins 1 à gauche, c'est le signe plus qu'on a. Eh bien, on a 1 sur 0 plus qui donne plus infini. En moins 1 à droite, 4, c'est le signe moins qu'on a. On a 1 sur 0 moins qui donne moins l'infini. Donc, x égale à moins 1 est asymptote verticale à la coupe. On continue avec cette même limite au voisinage de 1. La limite de F de x quand x quand vers 1, c'est 1 exposant 4 sur 1 au carré moins 1, qui donne à nouveau 1 sur 0. Maintenant, comme pour tout à l'heure, j'utilise le tableau, le signe du déno pour trouver la limite de F en 1. En 1 moins, ça donne 0 moins, parce que le signe à gauche de 1, c'est moins. Eh bien, c'est 1 sur 0 moins qui donne moins l'infini. En 1 plus, c'est 1 sur 0 plus qui donne plus infini. Donc, puisque quand x est envers une valeur réelle, ça donne infini, comme pour tout à l'heure, eh bien, cette valeur est dite asymptote verticale à la coupe. x égale à 1 est donc asymptote verticale à la coupe. Maintenant, nous allons étudier la position de la coupe par rapport à son asymptote que V ligne. Donc, c'était F de x moins y qui donne 1 sur x carré moins 1. Donc, pour étudier la position de la coupe d'une fonction par rapport à une autre coupe ou par rapport à une droite ou à son asymptote, il suffit d'étudier le signe de la différence. La différence donne 1 sur x carré moins 1. Eh bien, j'étudie son signe. Le signe de 1 est toujours strictement positif, tandis que x carré moins 1, son signe, c'est plus aux deux extrémités moins au milieu et deux bas en dessous de moins 1 et 1. Eh bien, on applique la règle de signe, on remarque que f2 x moins y plus sur moins l'infini moins 1 entre moins 1 et 1 plus entre 1 à plus l'infini. Eh bien, à partir de ce tableau, on peut en déduire que lorsque x est entre moins l'infini moins 1 union 1 à plus l'infini dans ces deux intervalles, la coupe est au-dessus de son asymptote que V ligne parce que la différence est positive. C'est f qu'on a d'abord. Eh bien, la coupe est donc au-dessus de son asymptote que V ligne. lorsque x est entre moins 1 et 1, c'était ce dernier cas qu'on laissait. Entre moins 1 et 1, suivant le tableau, la coupe était donc, c'est le cime où ce qu'on avait dans cet intervalle entre moins 1 et 1 pour f2 x moins y. Eh bien, suivant la théorie, entre moins 1, quand x est entre moins 1 et 1, la coupe est en dessous de son asymptote que V ligne. Maintenant, nous passons au sens de variation de la fonction F. F étant rationnel, c'est U sur V la forme. Eh bien, on cherche sa dérive, c'est U'V moins V'U sur V carré. On identifie U, U c'est le numérateur qui donne x exposant 4, sa dérive, c'est 4x cube. V c'est x carré moins 1, sa dérive, c'est 2x. Maintenant, on applique la formule, c'est U'V moins V'U sur V carré. Maintenant, on développe. Après développement, on trouve 2x exposant 5 moins 4x cube sur x carré moins 1 au carré. Maintenant, je mets 2x cube en évidence, eh bien, ça nous donne 2x cube facteur de x carré moins 2. Après avoir divisé chacun de ces termes par 2x cube. OK, donc, voici l'expression de F prime de x. Maintenant, pour étudier le sens de variation de F, il suffit d'étudier le signe de F prime. Eh bien, de ce fait, j'annule F prime de x. Je pose F prime de x égal à 0. Eh bien, la règle nous ordonne à poser numéro égal 0 et dénon différent de 0. Eh bien, je fais ça. Numéro égal 0 dénon différent de 0. Pour le nuange, c'est une équation produit. J'annule chaque facteur séparément. C'est 2x cube égal à 0 ou x carré moins 1 égal à 0. Et x carré moins 1 au carré est différent de 0, c'est dire que x carré moins 1 est différent de 0. Dans cette partie, je vais avoir x cube égal à 0 ou x carré égal à 2. X carré moins 1 est différent de 0, c'est dire que x carré est différent de 1. X cube est égal à 0, c'est dire que x est égal à 0. X carré est égal à 2, c'est dire que x est égal à plus ou moins racine carré de 2. Et x carré est différent de 1, veut dire que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. OK, donc, avec le domaine de définition de la fonction f, nous allons avoir ce cas directement. Donc, j'écoute directement x appartient à ddf, OK, pour ne pas perdre son temps. Eh bien, voilà, je dresse le tableau de si. Je mets toutes les valeurs de x, moins 1 et 1, OK, pour x carré différent de 1, moins racine carré de 2, plus racine carré de 7 valeurs, et ensuite 0 pour 7 valeurs. Je mets ça dans un tableau. 2x cube s'annule pour 0, signe de a plus, signe contraire de a moins. X carré moins 2 s'annule pour moins racine carré de 2 ou pour racine carré de 2. Eh bien, je mets 0 en dessous de ces deux valeurs. Signe de a plus, signe contraire de a moins au milieu. X carré moins 1 au carré, c'est le dénominateur, puisque c'est un carré parfait. Ça reste toujours positif. Et la valeur qui annule le dénominateur, les valeurs, c'est moins 1 et 1. Eh bien, je mets 2 bas en dessous de moins 1 et 1 et plus sur toute la ligne. Maintenant, on applique la règle d'ici. On remarque que F prime, c'est moins 0, plus, plus, moins, deux bas, deux bas ici, deux bas ici, en dessous de moins 1 et 1. Deux bas, deux bas, et ensuite moins plus. OK? C'est en appliquant la règle d'ici. Moins, plus, plus, moins, 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 plus. Eh bien, à partir du signe de F prime, on déduit le sens de variation de F, décoissante, croissante, 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 croissante. OK? Donc, on peut remarquer, il y a trois intervalles. Chaque intervalle admet un extrémum. Eh bien, nous allons calculer les coordonnées de ces extrémums. De ce fait, je calcule ces coordonnées. Donc, je calcule des sommets. D'abord, je calcule F2 moins racine carré de 2, qui donne moins racine carré de 2 exposant 4 sur moins racine carré de 2 au carré moins 1, qui donne 4. Moins racine carré de 2 exposant 4 donne 4, moins racine carré de 2 au carré donne 2. OK? Donc, ça donne 4 comme résultat final. Pour la valeur 0, le second extrémum, c'est F2, 0, qui donne 0 exposant 4 sur 0 au carré moins 1, qui donne 0. F2 racine carré de 2, c'est encore la même chose. Racine carré de 2 exposant 4 sur racine carré de 2 au carré moins 1, qui donne 4 sur 2 moins 1, qui donne 4. On a 3 sommets. OK? Donc, maintenant, on cherche les points sur les axes. Point sur les axes, il faut envisager le cas où X prend la valeur 0, et ensuite le cas où Y prend la valeur 0. Quand X prend la valeur 0, qu'est-ce qui se passe? Quand X prend la valeur 0, eh bien, F2, 0 donne 0. Donc, sans perdre de temps, je mets F2, 0, égale à 0. Quand Y prend la valeur 0, c'est la fonction F2, X. C'est Y égale à F2, X égale à 0. Donc, c'est la fonction F2, X qui s'annule dans ce cas. Donc, en faisant le produit des XM égale à celui des moyens, suivant le domaine de définition de F, X exposant 4 doit être égale à 0, pour que F2, X s'annule. Donc, ça donne directement X égale à 0. C'est encore le même point, 0, 0. Donc, sans perdre de temps, je mets ces valeurs-là dans un tableau. Ce tableau est bien le tableau des variations de F. OK? Voilà, le tableau des variations. C'est seulement cette partie-là que je complète. OK? Ici, c'est plus l'infini, 4, plus l'infini, moins l'infini, 0, moins l'infini, plus l'infini, 4, plus l'infini. OK? C'est ce que je fais ici. OK? Je complète la dernière partie du tableau de signes. OK? Les deux F. Eh bien, maintenant, puisque dans cette partie, il y a non seulement la fonction F à étudier, mais il faut étudier la centote QV ligne aussi, qui est aussi une courbe. Eh bien, de ce fait, j'étudie la centote QV ligne, étude de la centote QV ligne, soit G de X égale à Y égale à X carré plus 1. Donc, le domaine de définition de G, c'est R parce que c'est une fonction polynôme, soit moins l'infini, à plus l'infini. Maintenant, pour les limites au bord, c'est une fonction polynôme. Je prends directement la limite de G de X quand X est en vert, plus ou moins l'infini. Le plus haut degré, c'est X carré, donc c'est la limite de X carré en plus ou moins l'infini, qui donne plus ou moins l'infini au carré, qui donne plus l'infini. OK? Donc, c'est simple. Donc, on n'a pas d'autre chose à faire, donc on cherche directement la dérivée pour trouver le sens de variation de G. C'est G prime de X est égale à 2X, qui est la dérivée de X carré plus 1. OK? Maintenant, pour étudier le signe de G prime, j'annule G prime de X. C'est 2X qui donne 0, soit X égale à 0. Et alors, je mets ça dans un tableau. G prime, ça annule pour 0. Le signe de A, c'est plus, c'est le contraire de A, moins. Donc, G de quoi ici, et quoi ici. OK? Donc, on devrait chercher G de 0 pour trouver les coordonnées du minimum. G de 0 donne 0 au carré plus 1, qui donne 1. OK? Donc, G de 0 donne 1. Maintenant, il y a d'autres cas. On devrait également étudier, déterminer les points sur les axes. OK? Pour la fonction G. Mais maintenant, c'est prévisible. X carré plus 1, c'est un nombre, c'est une expression qui est strictement positive. Parce que X carré est positif. Maintenant, lorsqu'on ajoute 1 sur un nombre positif, eh bien, ce nombre va être strictement positif. Un nombre strictement positif ne peut être égal à 0. Donc, par conséquent, la coupe de G va être toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Pas la peine d'aller annuler G de X. Eh bien, je mets directement ça comme le tableau de variation de G. OK? Maintenant, si vous voulez, lorsque vous allez représenter graphiquement la fonction G, eh bien, vous allez rechercher d'autres points pour faciliter la tâche. Mais, pour le tableau de variation, c'est uniquement ça qu'on a. Eh bien, voilà. Pour la représentation graphique de la fonction F, ce que je fais, je mets le repère. OK? Je trace un repère auto-normé. Ça, c'est l'axe des abscisses. Et ici, l'axe des ordonnées. OK? Donc, en rouge, je trace les asymptotes. OK? Les asymptotes. Voici, X égale à moins 1. OK? Voici, X égale à 1. Ensuite, l'asymptote Y égale à X carré plus 1. OK? Qui passe par ici? L'asymptote Y égale à X carré plus 1. C'est en rouge que je trace ça. OK? Comme vous pouvez remarquer. L'asymptote Y égale à X carré plus 1. Et bien, maintenant, en jaune, je trace la représentation graphique de la fonction F qu'on avait demandé. Et bien, suivant la position de la coupe de F par rapport à son asymptote QV ligne et suivant les variations de F, et bien, je trace cette coupe. OK? Donc, suivant l'étude de la position de la coupe C2F par rapport à son asymptote QV ligne, et bien, sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 1 après l'infini, la coupe C2F était toujours au-dessus de son asymptote QV ligne. Voici l'asymptote QV ligne qui passe par ici. Et bien, la courbe qui est tracée en jaune est donc au-dessus de cet asymptote QV ligne. Et maintenant, entre moins 1 et 1, la courbe C2F était en dessous de son asymptote QV ligne. OK? Donc, on respecte ça dans la représentation graphique. Il faut respecter tout ce qu'on a, toutes les démarches effectuées, OK? Dans la représentation graphique. Et donc, vous voyez, comme dans les tableaux des variations, la courbe sort en plus l'infini, descend au sommet, moins racine carie de 2, 4, et ensuite, ça monte en plus l'infini. OK? Suivant le tableau des variations, à côté de l'asymptote vertical, X égale à moins 1. OK? Donc, ça monte en plus l'infini, à côté de X égale à moins 1, qui est l'asymptote vertical. OK? À côté de X égale à moins 1, qui est l'asymptote vertical. OK? Maintenant, ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, ça part à côté de l'asymptote vertical en moins l'infini, et ça monte au sommet 0, 0, et ça redescend à côté de l'asymptote vertical en moins l'infini. Et X égale à 1 en moins l'infini. Et bien, vous voyez, donc, c'est ça en moins l'infini, à côté de l'asymptote vertical, X égale à moins 1. Ça monte au sommet 0, 0, et ça redescend à côté de l'asymptote vertical, X égale à 1 en moins l'infini. OK? Maintenant, la troisième partie, c'est en plus l'infini, qui est ça part. À côté de l'asymptote vertical, X égale à 1 en plus l'infini. Ça descend au sommet et ça remonte en plus l'infini. OK? Donc, voici. Voici l'asymptote vertical, X égale à 1. OK? En plus l'infini. Et bien, je pars. Et bien, je descends dans le sommet racine carré de 2, 4, et je remonte en plus l'infini à côté de l'asymptote Qveli. OK? En plus l'infini. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. OK? Donc, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Donc, l'akré avec laquelle je tracé les asymptotes n'est pas assez visible. OK? Dans la représentation graphique. Donc, c'est pourquoi je trace à nouveau ces asymptotes avec une craie de couleur blanche. OK? C'est juste pour vous aider à mieux interpréter cette représentation graphique. Donc, vous voyez, à présent, c'est beaucoup plus visible. OK? Donc, en regardant bien le tableau, vous pouvez constater les traces de la courbe de représentation graphique de F et de la fonction F et les traces des asymptotes Qveli et verticales. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.